Bienvenue à l'initiative de Lester B. Pearson School Board Design d'apprentissage bimodal ou DAB. Dans cette première vidéo, on va introduire cette initiative et explorer la question comment se préparer à enseigner avec une approche bimodale. Mais d'abord, on va traiter pourquoi cette initiative. Les événements récents nous ont forcé à remettre nos pratiques en question. Plusieurs enseignants ont cherché rapidement à trouver des façons plus efficaces de répondre aux besoins de leurs élèves, qu'ils soient dans la salle de classe ou à distance. C'est pour répondre à leurs besoins que les services éducatifs ont créé l'initiative DAB. Ensemble, nous nous préparerons pour pouvoir enseigner quelle que soit la situation qui se présente à nous. Avant d'aller plus loin, on aimerait se présenter. Nous sommes vos co-animateurs, co-animatrices de DAB. Je m'appelle Laurie Hébert. Je suis la directrice du consortium Bay Area Blended et j'ai été enseignante de mathématiques, de français et de technologie au collège. Je travaille avec les initiatives bimodales et en ligne depuis 2013. Je suis très enthousiaste à l'idée de collaborer avec Lester B. Pearson Schools et les collègues géniaux des services éducatifs. Et moi, c'est Marc-Albert Paquette. Je suis conseiller pédagogique en français langue seconde pour la commission scolaire Lester B. Pearson et il me fait plaisir de me joindre à Laurie pour vous présenter ces vidéos. Avant d'être conseiller pédagogique, j'ai été tour à tour enseignant de français langue seconde, d'histoire géographie et de journalisme au secondaire et j'ai eu la chance de travailler dans différentes commissions scolaires et différents pays. La série de vidéos qui vous est proposée, c'est vraiment une série comment faire, une série très concrète de 10 vidéos que vous pouvez regarder dans l'ordre de votre choix. Cela dit, on vous recommande de regarder celle-ci en premier simplement parce qu'on va vous présenter les concepts de base, les termes techniques qui vont vous accompagner tout au cours de la formation. Afin d'avoir un vocabulaire commun au cours de nos différentes sessions, j'aimerais vous présenter ici le lexique qu'on va utiliser pour cette série de 10 vidéos ainsi que sur notre site web. Vous avez d'abord les modalités asynchrone et synchrone. Donc, asynchrone, c'est tout le travail qui est fait en différé. On pourrait penser au devoir, par exemple, au travail qui est fait à la maison ou ça pourrait être, par exemple, une vidéo que l'élève va regarder avant le début d'un cours. Synchrone, c'est ce qui se fait en temps réel, c'est ce qui se fait en direct, que ce soit en face-à-face, en personne ou de façon virtuelle. Il y a ensuite l'environnement numérique d'apprentissage. Ça, c'est vraiment l'endroit où on va se concentrer nos communications et notre organisation en ligne pour la classe. Des plateformes comme Google Classroom ou CISA sont des exemples d'ENA d'environnement numérique d'apprentissage. Pour ce qui est des classes en personne versus les classes virtuelles, c'est vraiment comme ça le dit, classe en personne, on est physiquement devant l'élève, alors que la classe virtuelle, ce sera le plus souvent, une plateforme de visioconférence pour qu'on puisse voir nos élèves, mais à distance, cela dit toujours en temps réel. Finalement, bimodale, quand on parle de bimodale, c'est qu'on parle vraiment de l'amalgame, du mélange de tous ces concepts-là, donc ce qui se fait de façon asynchrone et synchrone, à travers l'environnement numérique d'apprentissage, en classe en personne, ainsi qu'en classe virtuelle. Il y a plusieurs définitions qui sont possibles. Chez nous, on va choisir de retenir celle-là. Maintenant que nous avons un vocabulaire commun, regardons trois bonnes raisons pour renforcer vos muscles d'Abb. D'abord et avant tout, ça vous permet de maintenir la relation avec vos élèves et leur rythme d'apprentissage. Deuxièmement, vous pouvez dynamiser vos pratiques d'enseignement en développant votre boîte à outils et vos compétences. Troisièmement, c'est tellement riche! L'enseignement bimodal vous permet d'aller plus en profondeur et d'aller au-delà de ce qui est possible dans la salle de classe physique. Alors que nous avons examiné à quoi ressemble le DAB pour Lester B. Pearson, nous nous sommes retrouvés à réfléchir à l'analogie d'un mélangeur et comment on peut faire quelque chose de remarquable en mélangeant des ingrédients très simples. Par exemple, vous pouvez faire un savoureux smoothie avec seulement deux ou trois ingrédients de base. C'est également vrai pour enseigner avec une approche bimodale. Notre objectif pour cette initiative est que chacun fasse un smoothie DAB de base avec des ingrédients communs et des résultats uniques. Laissez-moi vous parler de ma recette de smoothie préférée, celle que j'offre à mes amis quand vient pour le brunch du samedi matin. Deux ingrédients de base, des fruits d'échant congelés et du lait de soya. Pour le DAB, c'est un peu la même chose. On a deux ingrédients de base. Un environnement numérique d'apprentissage pour l'apprentissage asynchrone et une plateforme de visioconférence pour l'apprentissage synchrone. Les environnements numériques d'apprentissage qui sont encouragés par la commission scolaire sont SISA et Google Classroom que vous pouvez utiliser ensemble ou séparément. Pour ce qui est des plateformes de visioconférence, on vous encourage à utiliser Zoom et Google Meet. Dans tous les cas, par contre, c'est vraiment à vous de choisir l'outil qui vous conviendra le mieux. Si vous préférez du lait d'amande ou du lait de vache plutôt que du lait de soya, c'est votre affaire. Ça va goûter bon quand même. Ce qui fait que mes amis me redemandent toujours le même smoothie à chaque fois qu'ils viennent bruncher à la maison, c'est parce que j'utilise ma couleur, mes éléments particuliers. Dans mon cas, pour mon smoothie, j'aime ajouter des feuilles de basilic frais afin de donner une petite saveur un peu plus verte qui va être absolument mémorable. Vous le laisserez à la maison, vous m'en direz des nouvelles. Pour ce qui est du dab, c'est un peu la même chose. Vous voyez ici qu'il y a toute une sélection d'outils complémentaires que vous pouvez utiliser qui vous permettra d'assaisonner votre dab à votre saveur, à votre couleur. Si vous voulez faire des vidéos capture d'écran, vous pouvez utiliser des outils comme Loon ou ScreenTask-O-Matic. Si vous voulez ludifier votre classe, vous pouvez utiliser des plateformes de jeux en ligne comme Kahoot ou Quizlet. Il y a plein de choses à découvrir et ce qui est intéressant de savoir, c'est que même si les plateformes ne sont pas conçues originalement en langue française, vous pouvez totalement vous en servir pour des cours enseignés en langue française ou carrément des cours de français. Il ne reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à cette première séance, d'avoir consulté cette première vidéo. Au nom de Laurie et de moi-même, on vous remercie de votre participation et de votre présence et on vous invite à regarder les noix vidéos qui s'en viennent dans cette collection-là. On espère que vous pourrez en tirer le meilleur pour votre salle de classe. Bon visuellement! à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...